Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Gamecult l'hebdo, l'émission qui revient sur l'actualité qui a marqué la semaine et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro et je suis toujours accompagné par les experts de la rédaction à commencer par Diogo Ribeiro, ça va Diogo ? Tout va bien. Tu as changé de place ? Exactement, parce qu'à cause de l'absence, notre chef à tous, rédacteur préféré, Calma ! Exactement Il est en déplacement professionnel, donc il ne sera pas là cette semaine, mais il reviendra bientôt, très bientôt On expliquera après, mais voilà Exactement, et donc on retrouve Jules Seigneur avec plaisir, ça va Jules ? Ça va, toi ? Et donc cette semaine tu es accompagné de Jacques Laurent Techer, alias Cuigillo, c'est comme ça qu'on t'appelle sur le site ? Cuigillo, exactement On t'appelle Jacques Laurent ou on t'appelle JL ? JL, ce sera mieux Comment tu pourrais te présenter peut-être pour les personnes qui te découvriraient aujourd'hui ? Comment je pourrais me présenter ? Alors j'ai commencé le jeu vidéo tout petit, avec le ZX Spectrum, donc ça date, et par la suite j'ai vraiment pris mon épanouissement vidéo ludique, on va dire, sur la génération NES, Master System, puis après Megadrive Super NES, et j'ai rapidement basculé sur le PC, malheureusement, et voilà quoi, aujourd'hui je tourne essentiellement sur beaucoup sur PC, je joue beaucoup sur PC, un petit peu moins sur console. Sauf pour les gros titres. Et tes styles de jeux favoris ? Les ambiances bien glauques, bien dark, les jeux où on meurt beaucoup, où quand tu as fini ton jeu tu fais, oui, voilà. Bon très bien, on va parler de tout ça donc au sommaire de cette émission du très lourd, puisque nous parlerons des très attendus Diablo 4, de Street Fighter VI et de Star Trek Résurgence. Diogo reviendra sur sa preview d'Immortal of Aveum, mais on commence par un petit tour des actus qui ont marqué la semaine. Allez, on attaque avec CD Projekt qui, dans le cadre de l'annonce de ses résultats du premier trimestre de l'année, vient d'annoncer que sa licence The Witcher vient de dépasser les 75 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est beaucoup quand même, hein ? Bah, c'est cool ça. C'est pas mal. Les 75 millions sont faits du coup par The Witcher 3. Ouais. Ce qui n'est pas très étonnant en même temps, puisque c'est le plus populaire et c'est certainement pas le 1 qui allait aider. Vu que maintenant avec sa tronche bien polygonale et quand même sa direction artistique d'un autre âge, ne serait-ce que pour les cartes à collectionner scènes de sexe, qui sont un peu pas trop au coup du jour aujourd'hui, on dirait que c'est de mauvais goût en 2006. Ouais, ça craint en fait, ça pue même carrément. Duke Nukem a été quand même moins lourd encore, ce qui reste quand même un exploit de faire plus lourd que Duke Nukem. Donc, gros succès. Et on rappelle que la saison 3 de la série arrive prochainement, dernière avec Henry Cavill, qui s'est barré pour différent avec la régie, qui font un peu n'importe quoi avec les livres. Et ça ne plaît pas Henry Cavill, parce que c'est un gros geek, c'est un gros nerd. Le mec, il joue quand même avec des figurines Warhammer, téma la taille du bestiaux, et lui qui voulait être fidèle à l'esprit des livres, il en a soupé manifestement. Voilà, et en attendant un éventuel Witcher 4, le studio poloil travaille actuellement sur Phantom Liberty, l'extension de Cyberpunk 2077, c'est ça ? Oui, il travaille beaucoup là-dessus. On n'a toujours pas de date précise sur la sortie de Phantom Liberty. On sait que la grosse majorité de leurs effectifs travaillent dessus. Alors, il y a des belles promesses sur un contenu assez dense, on va dire ça comme ça. Mais en attendant, il y a aussi deux autres projets parallèles sur la saga The Witcher. On a Project Sirius, qui est un spin-off dans le même univers, qui est en rodage, et effectivement le remake du premier The Witcher, dont on espère que ça corrigera les quelques minutes d'effondre dont parlait Jules. Qui devrait débarquer avant un éventuel The Witcher 4 ? Éventuellement, je pense qu'ils vont simplement remettre les pendules à l'heure avec celui-ci pour préparer le terrain pour The Witcher 4, sachant que le Witcher 4, il ne faut pas être pressé. Ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas arrivé tout de suite. Oui, et puis il n'y aura pas Geralt de Rivia, surtout. C'est déjà confirmé que ce sera une autre aventure. Mais justement, il y a des théories qui vont déjà bon train. Est-ce que le médaillon qui est montré dans la seule image teaser n'est pas l'école du loup ? C'est bien l'école du loup ? Parce que moi, je n'ai pas fait les gens. Ce n'est pas une école méga canon avant qu'ils en aient fait le médaillon pour dire « ça y est, maintenant c'est canon ». J'ai cru comprendre que c'était sous-entendu. Ce n'est pas tout à fait inventé. Ce n'est pas inventé, mais disons que ça avait fait un petit pataquès à une époque sur Reddit parce que le médaillon du lynx, ça réfère à une école qui a été beaucoup développée dans les fan-fictions. Et a priori, la personne qui a vraiment bâti toute une mythologie autour de l'école du lynx n'a pas forcément été consultée avant qu'on lui dise « il est vachement bien si on voulait, on va le prendre ». Ça, en même temps, c'est des projets que tu as le respect parfois d'autrui. On sait que ça a été compliqué le développement de cyberpunk avec le crunch à répétition. Donc on espère qu'il commence quand même un petit peu à corriger ce pan-là entre nous. On poursuit avec des bonnes nouvelles pour les fans de la saga Dragon Quest. À l'occasion du 25e anniversaire, c'est ça ? Exactement. Il y a l'annonce d'un nouveau jeu. Je ne sais pas quel trailer on verra en premier. C'était la semaine dernière que la saga a fêté ses 25 ans. 25 ans de pur bonheur. La saga s'est écoulée à énormément d'exemplaires. 85 millions d'exemplaires, si tu veux tout savoir. C'est plus que The Witcher. 10 de plus. Voilà. Premier trailer. C'est celui du nouveau jeu de la série des spin-offs. Dragon Quest Monsters. Qui s'est fortement inspiré de Pokémon. Le premier sorti deux ans après sur Game Boy. Développé par Toze. Des mercenaires que Square Enix connaît bien. Parce qu'ils sont souvent attachés aux petits spin-offs. Et qu'ils développent encore des jeux Dragon Quest Monsters. Le dernier en date, c'était Dragon Quest Monsters et Joker 3. Sorti son 3DS en 2016. Développé par Toze. Il y a eu une version augmentée l'année d'après. Et donc, un nouveau Dragon Quest Monsters est en développement. On ne sait pas plus. À part qu'il sortira sur Switch. Pour info, il y a eu Dragon Quest très jeune. Sorti l'année dernière. Enfin, l'année dernière. Également développé par Toze. C'était un actionneur RPG mignon. Mais pas exemple de défaut. Qui banquait pour coup sur le charme des monstres. Parce que c'est le bestiaire de Dragon Quest. Qui fait surtout le charme de la distance. Plus que le carré design de ses personnages. On va dire. Donc voilà. On espère un destin plus heureux pour ce nouveau Dragon Quest Monsters. Que pour Dragon Quest Regers. Qui n'a pas vraiment posé sa marque en dehors du Japon. Mais on verra ce que ça donne. En attendant, on va avoir plus d'informations. Parce que là, on ne sait pas qui sera en charge de ce spin-off. C'est encore un mystère. Par contre, on sait qui s'occupe de Infinity Strash. Infinity Strash. Infinity Strash Dragon Quest. The Quest of Dye. Et pour ceux qui connaissent. Qui ont une idée de ce que ces images montrent. C'est Fly chez nous. C'est une annotation du manga slash animé. C'est vraiment la traduction la plus aléatoire que j'ai jamais vu de moi. La belle époque des années 90. On pourrait faire ce qu'on voulait avec la traduction. C'est un... Moi qui pensais que ça allait être un jeu un peu plus dans la veine de, je ne sais pas, d'un Y, d'un Y ou d'un truc comme ça. En fait, non. Ça allait être un beat them all un peu bas du front. Donc, bon. Il a l'avantage de respecter à l'être le car design, enfin le design du manga et de l'animé d'origine. Que je n'ai pas lu ni vu. Parce que, bon. Si j'ai eu le premier tome il y a très longtemps. Mais ça n'a pas vraiment marqué. Au niveau graphique et au niveau de l'ADA, on est un peu plus proche du reboot de l'anime qui a eu lieu. C'était lancé il y a deux ans, je crois. Quelque chose comme ça. Du coup, c'est vrai que c'est un peu plus propre. Un peu moins, comment dire, anguleux que le design d'origine. Parce que, je ne sais pas, pour les vieux de la vieille qui se rappellent de la première série animée, dès qu'il y avait un personnage en armure, tu avais l'impression qu'il avait un 44 tonnes sur lui. C'était dans l'opulence de l'armure. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus smooth, on va dire. Et celui-là, on peut s'attendre peut-être à l'avoir sur toutes les plateformes ? C'est ça. Je crois que c'est confirmé sur PlayStation, Xbox et Switch, me semble-t-il. Ça m'a l'air mou de la bite, mais écoutez, s'il y a des clients, je ne sais pas. Moi, ça ne me fait pas vivre malheureusement. Il y a des mois qui se retiennent pour ne pas lâcher une énormité. Et c'est Dragon Ball Z qui le prend en plein dans le front. Il y a quelque chose de... Je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. Moi, c'est un jeu super sympathique. C'est fan service. C'est le moteur technique, manifestement, de Dragon Ball Z Kakarot. Ça se voit à la tronche des particules. C'est exactement la même veine. Complètement. Tu sais que c'est Baudet Danco. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est le même moteur en même temps. Je me doute bien. Je ne sais pas quel moteur. Mais moi, je pense que ce serait un jeu fan service tout à fait décent pour ce qu'il a à faire. On ne lui demande pas d'être un Devil May Cry 5. Sur PC aussi. Incroyable. Et ça sort le 28 septembre. Donc, restons en alerte puisque c'était confirmé pour le Japon mais pas chez nous. Mais maintenant, c'est confirmé pour chez nous. Que du bonheur. Tu voulais préciser d'autres choses sur Dragon Ball Z? Quest ou... Ah, attends. Ouais, DAI, développé par Game Studio et Kai Graphic. Un studio qui s'appelle Game Studio. C'est vraiment assez rigolo pour un studio de jeux vidéo. Et si ça n'évoque rien à personne, c'est normal parce qu'ils sont occupés en fait des gachas à Dragon Quest qui sont sortis sur mobile, notamment Dragon Quest of the Stars qui est mort en 2021. Donc bon, je gageons que... C'est marrant qu'ils n'arrivent pas à faire fructifier les gachas en vrai parce que déjà avec la licence Dragon Quest, tu pourrais mais gachaser à fond. Je veux dire, Final Fantasy... Ça a bien marché, Dragon Quest War. Avec Brave machin, avec Exus. Non, Dragon Quest War, c'est pas vraiment un gacha. Mais ça a vécu son petit moment. Tact aussi a vécu un petit moment. Mais il n'y a pas eu la transformation lors du passage en Occident, ça c'est sûr. parce que ce n'est pas encore une licence qui peut banquer comme Final Fantasy. Mais on verra ce que ça donne avec Dai. Gageons que. Croisons les doigts. Affaire à suivre. On croise les doigts. On enchaîne avec la sortie prochaine de Ratchet & Clank, Rift Apart qui arrive sur PC. Oui, absolument. Qui arrive sur PC le 26 juillet prochain. Donc Ratchet & Clank, Rift Apart, c'était un opus PS5 qui avait été largement mis en avant. Alors, c'était développé par Insomniac et c'était largement mis en avant par Sony parce que le jeu est très beau. Vraiment. Et ça vendait le SSD. Oui, ça vendait le SSD à fond. C'était vraiment une espèce de vitrine technologique pour la PS5, très clairement. Donc, comme je disais, c'est sorti en 2021. C'est un jeu qui est un action platformer. C'est du Ratchet & Clank pur et dur. Ça restait avec la même ADN que les jeux précédents. Un chouïa plus dirigiste que les opus précédents à mon goût. Ceci dit, il avait hérité d'un beau 7 sur 10. Et là, il arrive sur PC comme on le voit avec le trailer qui est diffusé actuellement avec une palanquée d'amélioration qui va pouvoir profiter du raytracing, du DLSS, s'afficher en 16 neuvième, 21 neuvième, 32 neuvième, tout ce que vous voulez. Ça va être en 4K et on va débloquer le ratio d'image. Donc, il y aura du 120 Hz ou plus si vous pouvez, si vous avez une bête de combat. Et on espère que ça sera aussi bien, enfin, mieux optimisé que The Last of Us. On est bien d'accord. On est en pression dans les studios. Je pense qu'il y a une grosse pression chez Sony par rapport à ça. Ceci dit, Sony est assez optimiste parce qu'il voudrait faire 450 millions de dollars de chiffre d'affaires avec leurs jeux sur PC pour l'année à venir. Et l'année dernière, ils ont fait 200 millions. gageons que, du coup, il y aura certainement d'autres gros titres à venir. Il y a mon petit doigt qui m'a soufflé quelques jeux qui pourraient débarquer d'ici la fin d'année. Alors, moi, je croise des doigts pour avoir un Demon's Souls et pour avoir un Tsushima Director's Cut. L'Anne-Bien nous le dira. Tsushima. Tsushima. Pourtant, la quantité d'exclus PS5 qu'on nomme incroyable de 4. Si le Demon's Souls quitte le service. Ce n'est plus les exclus qui font ventre de toute façon aujourd'hui, mais c'est vrai que quand tu te cliques, ça n'aura pas joué qui fait DS un petit peu triste. Non, moi, ce que j'attends de voir, c'est que Rift Apart, on le sait, il vendait les capacités, on l'a dit, du SSD, de la PS5 pour fonctionner puisque la mécanique de voyage... Se téléporter dans le voyage d'alors, à travers les dimensions. Clairement, ce n'est pas possible sans en principe un SSD et ses capacités de chargement extrêmement rapides. Donc, la grande question, c'est quand tu le branches sur un HDD parce qu'il y a encore plein de gens qui tournent en HDD sur PC pour plein de raisons différentes. Comment est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que ça va stutter comme un gros port ? Est-ce qu'il y a une possibilité ? Est-ce qu'il y a des écrans de chargement qui vont être glissés ? Je n'en ai pas du tout l'impression. Pour moi, c'est ça la grosse incognité technique. Et c'est vrai que Ratchet & Clank, pour le coup, Insomnia, qui savait faire dans l'optimisation visuelle, Miles Morales le montrait, mais je trouve que Ratchet & Clank, c'est quand même un cran au-dessus. Oui, complètement. Moi, j'ai une grosse claque visuelle. Déjà, Demon's Soul, pour moi, reste imbattable. On pourrait, à la limite, le comparer à Horizon qui est aussi extrêmement haut, le Burning Shores tout particulièrement. Mais moi, Ratchet & Clank, quand tu arrives dans la ville sous la pluie au tout début et que tu vois la fourrure se faire mouiller en temps réel, c'est vraiment du Pixar comme ça, interactif. C'est vraiment très impressionnant. C'est fou, ça ne manque plus que du gameplay, tu auras un putain de jeu. Non, non, non. C'est pas un truc de malade. Mais tu as le plus aigri de la rédaction. Le gameplay est très bien. C'est un truc de malade. Le gameplay est très bien. Les armes sont certes un peu moins folles. Oh, les jeux, mais moi ! Non, non, non. Désorme, le gameplay est très classique. Il n'invente rien. C'est du Ratchet & Clank. Au contraire, je rigole. C'est du Ratchet & Clank. Après, je suis d'accord que les armes sont un peu moins folles que ce qu'on a pu avoir auparavant. Il y a encore l'armes de disco, là ? Oui, l'armes, c'est allé tout le temps là. Elle est toujours là, mais... Aujourd'hui, maintenant, t'as quand même les recettes. T'as les poncifs, Monsieur Durcon qui arrive, qui est le droïde qui va t'aider. T'as le fusil à pompe. T'as le rebondisseur qui est pour Ratchet & Clank 2 qui a un petit peu leur Madeleine de Proust qui foutait toutes les sauces depuis le début. Il y a encore Captain Quark ? Bien sûr. C'est du classique. C'est vrai que ce n'est pas ça qui va révolutionner la franchise. Après, je trouve que c'est un épisode qui est vachement solide comparé aux petits jeux moyens qu'on a pu avoir par le passé. Ça revient sur les bases. Le reboot du 1, là ? Non, le reboot du 1, mais il était tout à fait sympathique, je sais que certains ont leur grief avec. Moi, je n'ai pas fait l'original, donc moi, il m'allait très bien. Je n'ai pas joué en Ratchet Phone depuis Cracking Time. Ça n'atteint pas les hauteurs du 2 et du 3, c'est sûr. Ça ne vaut pas Secret Agent Clank. Sur parle relou. Les vrais savent. Mais bref. Et moi, je souhaite toujours un remake de Deadlocked ou Gladiator pour les Français que tout le monde conchie et que moi, je trouve superbe, que j'ai adoré. J'ai passé 50 heures dessus. Il a dit super. J'ai dit super. Tu m'as dit s'il joue à un vrai jeu, c'est quoi comme objectif ? Il y a quoi au-dessus de super ? Bon, une fois que je trouve un jeu super avant 2011, toi qui relèves tout le temps que mon maître étalon, c'est Metal Gear Rising, il trouve toujours à rien dire. Moi, je ne dis rien. Allez, je propose d'enchaîner avec Konami qui dévoile un peu plus sa série interactive Silent Hill Ascension. Mortel. Non. Mortel, oui, c'est le mot. Ils ont montré une petite vidéo et il y a eu des interviews. Il y a eu le petit circuit médiatique habituel. C'est qui déjà qui s'occupe de ça ? Ben, Konami ? Ben non, le studio qui s'occupe de la série. Ah, GenVid. GenVid. Qu'est-ce qu'ils ont fait, GenVid ? Eh ben, tu veux que je te le dise ? Eh ben, je vais te le dire. GenVid, ils sont spécialisés dans les Miles, M-I-L-E, soit Massively Interactive Live Experience. Tout est dans le nom. Servant aux incronymes, les mecs taillés, c'est la petite. Tout est dans le nom. Donc, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est une expérience multijoueur massivement interactive en direct, ce qui ne veut rien dire sur le papier. Si vous connaissez Twitch Plays Pokémon, c'est exactement le même principe. Il y a un stream et on peut interagir en live et ce sont les actions des joueurs dans le chat qui vont déterminer ce qui se passe. Alors, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a une interview chez Polygon. Oui, j'ai lu la même. Je ne peux pas me la faire. Et elle est fort dingue parce que le mec dit alors les joueurs pourront prendre des décisions sur le direct mais aussi ils pourront le faire s'ils ont raté, ils peuvent le faire en avance. Mais il y a des décisions qu'on va comprendre à nous en avance par rapport à la division du stream. Je n'ai rien capté. C'est incroyable. Pour te dire, moi, j'ai eu l'honneur de tester Walking Dead Last Mile qu'ils avaient fait l'an dernier sur Facebook. Donc, il y a vraiment l'écran ronflant. Et en fait, tu as la vidéo qui passe et tu as les gens qui font des votes. Alors là, apparemment, il y aura des QTE à faire aussi pour l'audience. Je pense que ça va être absolument interférent. Et en fait, le concept, c'est que tu avais aussi un hub, une espèce d'espace hub où tu avais des actions à faire, un petit village à administrer. Et évidemment, si tu avais raté la diffusion de la série, ce qui, en même temps, pour nous autres pays européens est assez compliqué puisque quand c'est aux heures de grande écoute américaine, nous, on gonfle, on ne va pas se mentir. Il y a quand même aux choses à faire que de jouer à un mile sur Facebook. Et bien, tu as quand même des épisodes de récap qui sont diffusés. Et là, ils ont confirmé que chaque semaine, il y aura un épisode de 45 minutes qui serait en nouvelle scène. Chaque jour, une nouvelle scène. Et le week-end, tu arrives et tu as 45 minutes remontées comme ça. Incroyable. Qui sont faites. C'est bon. Donc ça veut dire que c'est une série que tu vas regarder avec la manette sur les genoux ? Parce que tu dis qu'il y a des QTE. Alors oui, on peut, mais ils veulent racoler en fait tous les pays émergents. C'est ce que dit l'interview chez Polygon. Le mec dit, voilà, moi en 2011, 2011, 2012, j'étais chez Google. Il commençait à préparer la Stadia. Mais je me suis dit, non, ça ne va pas être terrible. Il faut aller plus loin. Moi, j'ai mieux. Moi, j'ai mieux. Il faut aller plus loin que ça. Il faut voir chez Google. Dans l'article, il dit que Google, c'est des nazes. Il vendait des jeux sur la Sun Bull, sur la Stadia. D'ailleurs, elle a raison, c'était complètement naze. Mais c'est pas... C'est quand même toujours une sacrée tactique de vendre son produit en crachant sur les autres. Mais bon, chacun fera ce qu'il veut. On va dire que c'est à l'américaine. Et donc, on ne connaît pas encore la plateforme sur laquelle ça sera diffusé. Ce sera toute la plateforme. Tout. Alors, ils ont un site spécialisé qui s'appelle Ascension.com sur lequel tu pourras voir directement le stream sur ton desktop. qu'il ne sera pas vendu 70 dollars mais que ce ne sera pas non plus un abonnement à un 10 balles. Il dit, on en parle, on en dira plus à l'avenir. C'est l'attitude du mec qui n'a pas déterminé son modèle tarifaire, clairement. Parce que je suis désolé, normalement, il devrait le dire, c'est une des plus grosses questions qu'on a. Il ne va pas le faire pro bono, le mec. Il n'est quand même pas bénévole. Sans compter, ils sont en partenariat avec Bad Robot qui est la boîte de prod de J.J. Abrams. Donc, ça coûte. Il y a de la motion capture, ça coûte. Il y a une équipe son du tonnerre qu'ils ne veulent pas encore révéler qui apparemment va coûter aussi un brin puisque très connu, ce qu'ils disent. Ça va être Imagine Dragons on va souffler du nez. Ça pourrait débarquer sur Netflix ou pas ? Non. C'est un modèle à la Netflix mais ça ne va pas débarquer. Même s'il dit que ce ne sera pas de Border Snatch. Attention. Ce n'est pas du Border Snatch parce que là, c'est multijoueur quand même. Il a dit une phrase qui me paraît absolument fascinante qui est que dans le jeu vidéo moderne, on a conscient que l'avatar n'est qu'avatar et que finalement il n'est que notre pantin et que là, avec son nouveau modèle, on va pouvoir se fondre dans le personnage et immerger dans l'aventure. Je n'ai aucun doute qu'avec un QTE qui te dit d'aller à droite, à gauche et d'appuyer sur A en plein milieu de l'aventure. Ça, ça va vraiment être de l'immersion. À la David Cage, je pense que là, c'est du Fahrenheit, ça va être magnifique. Il y a ça, le remake de Silent Hill 2 et un troisième jeu. Townfall qui risque d'être très bien parce que c'est nos amis de No Code qui ont fait Horizontal. Ce n'est pas mes potes, moi, je ne sais pas. Je te le dis, moi, je pense que ça va être bien puisque si tu avais suivi mon backlog de l'épisode 2 ou 1, tu saurais que tu aurais l'impression que tu étais bien. Il faut te suivre. C'est le jeu avec les boules, là ? Non. Moi, je me souviens. C'est le jeu avec les boules. C'est le jeu dont je me souviens. Balance avec deux ailes. C'est le fun de Katamari qui nous dit ça. Attention, attention. Et il y a aussi Silent Hill F, évidemment, qui est le gros morceau japonais, japonais ou japonais qui va nous arriver sur le coin de la tête et qui, lui, est un peu plus incertain, évidemment, puisque c'est un tarant à Konami et les derniers jeux Konami, ça fait un peu peur. Big Up à Metal Gear Survive. Bon, on verra. On verra. Venons, on parle d'autre chose. Allez, on parle du dispositif que GameCube va mettre en place pour suivre un peu toutes les conférences du Summer Game Fest. C'est l'Amérique, c'est le Summer GK Fest. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Écoutez, on va streamer les trois conférences les plus importantes, on va dire. On a le plus envie de févre, déjà. On va dire clairement, enfin, non, parce qu'il y a des filles. Moi, je voulais suivre le PC Gaming Show et le World Sum Direct, mais évidemment, vu qu'on n'est pas 10 000, on va se concentrer sur les plus gros éditeurs. Donc, on va suivre, dès qu'on aura l'infographie à l'écran, enfin, en tout cas, on aura les dates et les jours précis. On va suivre la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest prévu pour le 8 juin à midi en Californie, donc à 21h chez nous. Quoi d'autre ? On enchaînera avec, avec, il me semble que c'est l'Ubisoft Forward. C'est l'Ubisoft Game Show le dimanche 11 à 19h, qui enchaînera avec le Starfield Direct, qui est clairement, en fait, juste une extension. On va le suivre, ça fait ? Oui, de toute façon, on sera dans les locaux. Si on sera encore debout, on verra. Ça dépend, on est payé combien à l'heure ? Parce qu'on fait aussi l'after show, c'est le cas. Moi, je reste. Il y aura donc l'Ubisoft Game Showcase et il y aura l'Ubisoft Forward le jour d'après. Horaires indéterminés. On verra. Au connaissance Ubisoft, ça ne devrait pas être à 23h, on espère. On pourra interagir en direct ou pas ? Ça sera Jul et moi, ça sera diffusé sur Twitch. Exactement. Et on aura, et attention, parce que c'est l'Amérique, on aura Kelma sur place qui va avoir plein de jeux. Des duplexes ? Un duplexe, oui. On va se calmer parce qu'on n'est pas... Je veux dire, pour faire ce bote-là, ça nous prend 3 heures donc on ne va pas faire un duplex, je ne peux pas imaginer. Mais il sera sur place et il nous fera plein de petits papiers, plein de petites interviews et plein de jeux dont je ne peux pas en dire plus parce que voilà, on est sous le secret des dieux. Ok. On pourrait parce qu'il y en a qui ont déjà été annoncés et qui seront sur place. On a la flotte de trier donc on ne va pas faire. Ne mets pas dans la sauce, on va rien dire. Je ne sais pas quels sont les NDA mais il y a plein de trucs qui seront bien qui vont arriver en papier, pas d'idéo mais en papier parce que vive le papier. Et de l'interview. Et de l'interview et donc il y aura tout plein de choses donc voilà. Ok. Et on va essayer de suivre au maximum. Et donc, pour cette raison, on peut aussi préciser qu'il n'y aura pas exceptionnellement pas d'hebdo la semaine prochaine puisqu'il va falloir un peu prendre des forces pour suivre toutes ces conférences. puisque le jeudi soir même le jour où on enregistre traditionnellement l'hebdo il y aura justement ce live donc déjà ça nous permettra de dormir un peu plus longtemps le matin pour être prêt pour le soir et ensuite puisque Kelma est sur place on ne sera que 3 cette fois et on n'a pas envie de faire une émission à 3. Et on reviendra la semaine d'après bien sûr avec l'équipe au complet et Kelma nous fera son compte-rendu complet très détaillé de tout ce qu'elle a vécu le nombre d'orgueur qui a mangé là-bas. ça sera formidable donc restez connectés le Sommeur GKF ça commence bientôt.